Les sponsors de la Formule 1 ne sont pas tous légaux, car oui, de l'argent en compétition, il en faut beaucoup. Mais en Formule 1, c'est encore pire. Trouver des centaines de millions d'euros chaque saison n'est pas facile. C'est pourquoi certaines entreprises enfreignent le règlement. Plus l'écurie aura d'argent, plus les moteurs seront performants et plus les pilotes seront forts. C'est aussi simple que ça. Depuis deux ans, le budget de ce sport est limité, ce qui n'était pas le cas avant. En 2019, Mercedes a dépensé 484 millions de dollars en Formule 1, soit 352 millions de plus que chez Williams. Une différence qui fausse largement la compétition. Williams ne pouvait pas gagner. C'est pourquoi certaines écuries finissent par tomber dans le côté sombre des sponsors. Et la dernière victime de cette industrie est américaine. En effet, l'équipe AS s'est fait arnaquer par la société Rich Energy. Une nouvelle boisson énergisante sortie de nulle part qui veut sponsoriser l'écurie. Mais il y a un problème. Personne n'avait jamais vu cette canette en vente dans le monde entier.